Alors tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour les fêtes de fin d'année donc un tuto maquillage donc voilà j'ai préalablement fait mon teint avec la crème teintée de chez Nars en teinte finlande et mon anti-cerne du coup de chez Sephora ensuite j'ai poudré mon teint avec la poudre les Ouellettes de chez Guerlain que je ne vous recommande si vous avez un budget illimité je vous la recommande sinon non parce que ça fait à peine un mois que je l'ai et regardez elle est déjà creusée donc elle est super bien on a un teint vraiment de pêche etc mais pour 50 euros tous les mois j'ai pas 50 euros à mettre tous les mois pour une poudre donc voilà si vous connaissez une poudre qui fait les mêmes effets que celle-ci de chez Guerlain donc moi j'ai un effet peau de pêche disons et qui matifie bien mon teint dites le moi en commentaire moins cher parce que celle-ci voilà une fois que je l'aurai terminé je vais pas la racheter parce qu'elle dure que un mois bref c'est une petite parenthèse donc on va continuer ensemble mon teint et je vais du coup appliquer mon bronzer qui est le Hoola de chez Benefit la fois que ça c'est fait je vais appliquer du coup mon blush qui est le Sweet Earth de chez Too Faced voilà pour mon teint maintenant ce que je vais faire du coup c'est m'attacher les cheveux et je vais du coup m'occuper de mes yeux donc le plus important dans ce maquillage hop à l'arrache on s'en fout et donc du coup c'est parti je prends mon poids pinceau et pour ce tuto j'ai prévu deux palettes donc la Naked Smoky de chez Urban Decay qui se présente comme ceci et ensuite du coup j'ai prévu la lattée du coffret du coup de Too Faced qui est toujours en jeu du coup sur mon concours sur ma chaîne YouTube c'est parti je vais tout d'abord unifier ma peau observe donc avec un pinceau de chez Zoéva ça c'est le 231 et je vais prendre une couleur mat donc je vais prendre cette couleur là et c'est parti je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy celui-là c'est toujours de chez Zoéva c'est le 231 et là du coup je vais prendre un gris qui est le password de la palette donc Naked Smoky donc c'est un joli gris qui est assez mat et là je viens juste faire du coup mon coin externe je vais prendre la couleur Armor de Manek 1 et donc c'est cette couleur là en fait c'est un gris super beau très lumineux que je vais venir appliquer dans mon coin externe un pinceau un peu plus plat et là je vais venir prendre la palette de chez Too Faced et je vais venir prendre le Colt Brow donc cette couleur là qui est un gris un petit peu qui tire vers le bronze très lumineux qui est super joli et je vais venir remettre le Colt Brow en ras de cils inférieur et ensuite je vais me prendre le 227 de chez Zoéva pour estomper le tout pour fondre comme il faut les deux matières et faire un joli dégradé du coup je vais venir prendre Egg Note Latte donc c'est un doré très très lumineux je vais me prendre un tout petit pinceau et donc celui-là c'est le 230 de chez Zoéva et je viens mettre un petit coup de lumière juste ici hop quand ça c'est fait je vais venir du coup reprendre un pinceau assez fluffy et je vais venir balayer du coup toutes les chutes qu'il y a pu y avoir je viens recourber mes cils et je viens faire mes cils pour le moment donc je vais prendre je viens prendre le Goof Proof de chez Benefit et le Kimmy Brow de chez Benefit c'est juste pour les redessiner en fait on va mettre le goût en face et je vais le faire toujours on va mettre le goût de de une pinceau et je viens de mettre le goût d'un coup de lumière et je viens d'habiter de chez Benefit et je viens de mettre au bail et je viens de mettre le goût de la pinceau et je vais mettre le goût de la pinceau j'ai pas à ça je viens de mettre le goût de la pinceau Je vais prendre le Better Than Sex de chez Too Faced et l'effet Fossil du coup de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est parti, on y va. Je trouve que le combo des deux est juste une thing. Je trouve que le combo des deux est juste une thing. Je n'ai pas négligé pour un joli make-up du coup de Noël. Le pinceau highlighter, celui-là c'est le Pro Contour Highlight de chez Sephora. Je vais l'impliquer juste ici et je vais en remonter un petit peu. Cet highlighter, je ne sais pas si je l'ai présenté, c'est le The Balm de chez Marilou Menizer. C'est une tuerie. Regardez-moi ça. Cet eye-là a été trop beau. Il faut que je teste celui de chez Beka. Je ne l'ai pas encore testé. Juste ici et sur le bout de mon nez. Et au milieu, hop là. Et là, du coup, j'ai prévu de vous faire... Hop, hop, hop. Donc je vais utiliser ces trois choses-là. Donc, je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Too Faced. C'est le Perfect Clip. Donc c'est une teinte qui est nude. Et ensuite, je vais utiliser mon petit nouveau. Et donc, c'est le rouge à lèvres de chez Dior, de la gamme Diorifique. Il est trop beau ! Je l'aime trop ! Et donc voilà, je l'ai acheté exprès pour les fêtes. C'est un doré très pailleté, mais assez subtil. Il est super beau. Donc je vais venir déjà par redessiner mes lèvres. Mettre deux morts rouges à lèvres. Non, mais regardez-moi, cette couleur, elle est trop belle ! Je vais prendre le Paint Pot de chez Too Faced avec les petites paillettes. Et je vais venir en appliquer uniquement sur le centre. C'est ceci, c'est le Heavy Metal de chez Urban Decay. Et ce sont des liners, en fait, mais pailletés. Et je vais venir en mettre quelques-unes, du coup, sur mon mascara. Pour donner ce côté un peu plus de fête. Et je vous garantis que ça fait vraiment ressortir les yeux. Et c'est super beau ! Voilà, donc mon maquillage est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'extérieur, parce que là, on ne voit pas très bien. Et c'est parti ! Voilà tout le monde, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce maquillage. Et n'hésitez pas à m'envoyer, du coup, à me taguer sur Instagram pour les maquillages que vous, vous avez faits pour les fêtes de fin d'année. Ça peut me donner des idées. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Ciao, ciao !